Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis qu'Akim apprend une nouvelle qui pourrait bien changer sa vie, Manu se lance à la recherche d'Elsa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoils et sur l'épisode d'un site Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 23 septembre dans Ainsi Grand Soleil. A Kim apprend une nouvelle qui pourrait bien changer sa vie et Alice se rend au poste afin de savoir où en est l'enquête sur le sabotage de sa voiture. Convaincue qu'Akim est innocent, elle insiste pour que la police retrouve celui qui a tenté de la tuer à deux reprises. Selon elle, Régis a été assassiné en raison de son enquête sur ses origines mais Alex refuse de croire qu'il y a un lien entre les deux affaires. Pendant ce temps, Julien se confie auprès de Xavier sur ses problèmes avec Alice. Lorsqu'il explique que sa femme est persuadée que l'assassin de Régis est celui qui la menace, Xavier paraît inquiet. De son côté, Lucie l'appelle Johanna et l'informe de la situation. L'avocat rejoint ensuite son client pour l'avertir de la bonne nouvelle. Soulagé d'apprendre que Jordan est bien vivant, Akim revient sur son témoignage. La piste du maître chanteur étant désormais solide, Becker réouvre le dossier d'Alice Bastide. En fin de journée, Lucille, Elliot et Jordan attendent en bas de l'immeuble de Louise. Quand la jeune femme sort de chez elle, Jordan affirme alors avec certitude qu'il s'agit bien de la jeune femme qui lui a posé des questions sur Akim. Manu est à la recherche d'Elsa dans la matinée, Myriam attend Manu devant chez lui avec des croissants. Comme il semble ailleurs, Myriam préfère partir travailler après lui avoir rappelé qu'ils ont rendez-vous pour aller au cinéma en fin de journée. En parallèle, Virgile demande à Vivien d'intégrer le trafic de cigarettes. Alors qu'il essaie d'en savoir davantage sur son patron, Vivien répond que l'on ne pose pas ce genre de questions dans le milieu. Plus tard, Manu est avec Virgile et le questionne en vain sur Elsa. Le policier a beau le supplier de l'aider à la retrouver, Virgile prétend qu'il ne l'a jamais revue puis l'encourage à lâcher l'affaire. Seulement, Manu n'y arrive pas et sollicite l'un de ses indiques. Virgile explique quant à lui à Elsa que Manu est à sa recherche et qu'il fera tout parvenir à ses fins. Le père de Léa insiste alors pour que son amie reste discrète pendant qu'il poursuit ses recherches à propos du revendeur de cigarettes. Dans le même temps, Myriam attend patiemment Manu au cinéma. Lorsqu'elle lui téléphone pour savoir où il est, Manu fait croire qu'il est sur une affaire importante et ajoute qu'il ne pourra pas la rejoindre. Furieuse, Myriam débarque à la coloc et se confie à Davia. Sa cousine tente bien de la rassurer mais Myriam est certaine que Manu lui cache quelque chose. C'est un problème que tu as aussi que Manu a l'enqu scary. La souffriste est un problème. Chérieuse, Myriam est un problème. Sous-titrage ST' 501